Il n'y a rien au monde que la jeunesse Merveilleuse, impossible promesse Que la vie est cruelle, à toute heure Elle vous rappelle que vous n'êtes que de simples mortels Le portrait de Dorian Gray, une pièce où la jeunesse éternelle dévoile des plaisirs secrets et raffinés. Oscar Wilde aimait à dire que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est ce que va découvrir le jeune dandy Dorian Gray, qui par la magie d'un vœu restera jeune éternellement en conservant la grâce et la beauté, car seul son portrait vieillira. Il s'adonnera alors à toutes les expériences pour goûter à toutes les sensations. C'est un rêve dans le sens où en fait c'est fantastique, il y a une dimension fantastique dans la pièce, puisqu'en fait on donne le secret de la jeunesse éternelle. C'est tout ce dont on rêve en fait, puisque tout le monde rêve de rester jeune éternellement. C'est pas que tout le monde rêve d'éternité, parce que finalement l'éternité ça pourrait être ennuyeux, mais en tout cas de rester jeune éternellement, oui ça je pense que tout le monde en rêve. Et c'est ce que réalise Dorian Gray, par un vœu, alors bien sûr c'est la dimension fantastique de l'œuvre, c'est que par un vœu en fait il découvre en fait que c'est son portrait, un portrait qu'a peint son meilleur ami, Basile Oluarne, interprété par Fabrice Scott. Donc Dorian qui est interprétée par Arnaud Denis, tout d'un coup réalise un vœu, savoir que son portrait vieillisse à sa place. Et donc lui il va vivre toutes les aventures, tous les excès, même de drogue, d'alcool, de luxure, de stupre, et lui il restera toujours un ange extrêmement pur et intact, alors que le portrait deviendra un monstre hideux, et c'est ça qui fait l'originalité de l'œuvre. Et bien sûr après c'est toute une époque avec des mots d'une grande saveur et d'une drôlerie incroyable, parce qu'il y a l'esprit d'Oscar Wilde, son cynisme, sa misanthropie, et également sa misogynie aussi qu'il a rendu célèbre. Thomas Ledoarec a toujours été fasciné par ce livre d'Oscar Wilde, par cette histoire, par ce personnage de Dorian Gray. C'est pourquoi il décida d'en faire une pièce, guérir l'âme par l'essence, guérir l'essence par l'âme, c'est ce que nous propose Oscar Wilde, mais aussi Thomas Ledoarec. Oscar Wilde est beaucoup plus connu pour ses pièces de théâtre, plus que pour ses romans, et si bien que je trouve que c'était parfait de pouvoir, c'est une façon de lui rendre justice à Wilde, et de faire de ce roman, son unique roman, une de ses plus belles pièces. Parce que je suis persuadé qu'il aurait rêvé d'en faire une pièce de son vivant, et c'était impossible vu l'époque, vu la censure de l'époque, vu la morale de l'époque, puisqu'on est en plein air victorien. Et donc voilà, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage, que de vouloir absolument en faire un classique en fait. Oscar Wilde voulait libérer l'homme en lui donnant comme modèle l'artiste, c'est donc dans une langue raffinée que l'auteur remet en question la société, le mariage, la morale et l'art. Merci d'avoir regardé cette vidéo !